Re les postons on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors j'étais tout simplement en train de regarder la débâcle et l'humiliation de l'équipe de France olympique face au Japon 3 buts à 0 Dédé Géniak et Florent Thauvin n'ont rien pu faire, équipe de France assez désastreuse, assez catastrophique La FFF je pense doit se remettre en question parce que quand on voit une équipe olympique faire les jeux t'as pas le droit de mettre une équipe aussi faible Donc la France devait gagner contre le pays haute mais la France s'est fait humilier 3 buts à 0 face au Japon J'étais en train de regarder la fin de match et qu'est-ce que je vois ? Une petite déclaration d'un joueur du Paris Saint-Germain, alors comme vous le savez les rumeurs vont bon train dans le dossier Mbappé Tout la presse s'enflamme sur l'avenir de l'international français et du joueur du Paris Saint-Germain Alors le lundi il va prolonger, le mardi il va être vendu, le mercredi il part libre l'été prochain Tout le monde dit tout et n'importe quoi et son contraire et l'autre te dit j'ai des infos je le sais de source sûre L'agent du cousin de la soeur de la grand-mère me l'a dit donc voilà c'est un peu farfelu On nous explique aussi que Florentino Perez pourrait tenter une très grosse offre à quelques jours de la fin du mercato Et qui travaille en sous-marin, qui va préparer un budget prévisionnel, la vente de Varane va aider, le salaire de Varane et de Ramos va faire du bien D'autres ventes sont prévues parce qu'apparemment sur les dernières infos tous les joueurs du Real Madrid et sans exception sont à vendre apparemment C'est pas une blague, alors est-ce que Perez va tout faire pour avoir Mbappé Mais qui mieux, qui mieux que Mbappé en personne peut nous éclairer sur sa situation personnelle Et apparemment il y a une interview qui a été faite, chassé-croisé entre Neymar et Mbappé Et un extrait est sorti il y a quelques minutes les postos Kylian Mbappé, Kylian Mbappé en personne nous dit Mon plus grand rêve serait de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain Ça serait formidable Donc ça vient du PSG Le Mag via Paris United Alors, il y en a qui s'enflamment, qui nous disent Ça y est les rumeurs sont éteintes, Kylian a dit qu'il rêve de gagner le PSG Qui rêve de gagner avec des champions avec le PSG Ça ne veut strictement rien dire les postos Mbappé, le pauvre, il dit ce qu'il veut Voilà, nous aussi on a des rêves Et on sait très bien que ce rêve restera un rêve Et qui ne deviendra jamais réalité Donc certes, il veut gagner la Ligue des Champions avec le PSG En aura-t-il les moyens de le faire ? Alors est-ce que ça veut dire qu'il va prolonger ? Est-ce que ça veut dire qu'il va partir libre ? Ou est-ce que ce serait son rêve mais malheureusement forcé de constater que peut-être le rêve restera un rêve ? Voilà, parce qu'il peut dire ça Parce qu'il sait peut-être qu'il va partir l'année prochaine et qu'il lui reste une année pour la gagner Ou peut-être qu'il va prolonger Mais calmez-vous les postos, calmez-vous, ça veut strictement rien dire C'est pas parce qu'il dit ça qu'il va forcément prolonger Il faut que vous mettez dans la tête qu'il a encore un an de contrat Alors on sait très bien qu'au niveau des paris et des statistiques Il y a de très grandes chances qu'il fasse sa dernière année de contrat Et qu'il parte libre Mais est-ce que Paris se laissera faire dans ce dossier ? C'est ça qu'il faut savoir Et tant qu'il n'aura pas prolongé Ça c'est comme Léo Messi, c'est comme Dybala, c'est comme Pogba, c'est comme Dembélé C'est comme d'autres joueurs qui sont à un an de la fin de leur contrat Ou à l'issue de la fin de leur contrat C'est que tant qu'on n'aura rien d'officiel Il y aura toujours des rumeurs, il y aura toujours des infos qui circuleront Et c'est tout à fait normal Parce que Paris ne peut pas se laisser faire dans ce dossier Il ne peut pas se permettre de laisser partir Kylian Mbappé libre Alors est-ce qu'en disant ça, il veut rassurer les supporters ? Ça peut être aussi de la communication mensongère Il faut dire la vérité Voilà, il faut dire la vérité On verra ce qui se passera Moi honnêtement je suis négatif sur ce dossier Je ne sais pas Moi je pense que la tendance est réellement à un départ Après, est-ce que le gars peut vraiment la mettre à l'envers au Paris Saint-Germain Après tout ce qu'ils ont fait pour lui Ils ont été le chercher à l'AS Monaco Ils l'ont acheté 180 millions d'euros Bon, ce n'est pas lui qui a demandé à être acheté 180 millions d'euros Voilà, c'est Monaco qui demandait cette somme Paris l'a payé Moi je pense qu'un bon compromis Ce serait soit d'accepter d'être vendu cet été Pour ne pas mettre le PSG dans l'embarras Même s'ils sont gavés d'oseille Ou soit prolongé de quelques années Et que Paris dans son contrat Lui propose une clause privée Pas une clause libératoire Parce que la clause libératoire est inégale en France Mais une clause privée Un bon de sortie Garanti A un an de la fin de son contrat Par exemple en 2024 Je pense que ce serait très très bien S'il part au Real dans 2-3 ans C'est très bien pour lui Moi j'aimerais qu'il reste toute sa vie au PSG Mais voilà Le mec il veut partir Il part Alors voilà Alors honnêtement Dans cet extrait On peut tout interpréter On peut vraiment tout interpréter Moi mon plus grand rêve Serait de gagner avec des champions Avec le PSG Ça serait formidable Voilà Et même s'il reste au PSG Rien ne garantit qu'il va la gagner quand même Donc voilà Tout ça c'est de la communication Peut-être qu'on va savoir C'est certains dirigeants Qui lui ont dit de calmer le jeu Mais voilà Il peut pas se comporter Comme une merde Envers le PSG Il n'a pas le droit Honnêtement il n'a pas le droit Et quitte à le mettre sur le banc Pendant un an Tant qu'il a pas prolongé Il faut le mettre sur le banc Regarde comment les grands clubs font Paris l'a fait avec Rabiot Pourquoi pas le faire avec Mbappé Même si on peut pas comparer L'incomparable non plus Mais bon Moi je vous dis franchement Calmez-vous 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 Ça ne veut rien dire Souvent il y en a qui ont dit Je veux partir Je veux partir Ils sont restés Il y en a qui disent Je serai resté à vie Au Real Madrid Et pourtant ils sont partis Rappelez-vous Rappelez-vous Neymar Rappelez-vous Ramos Ramos qui avait dit Il y a quelques années Je serai prêt à jouer Gratuitement Pour le Real Madrid Alors quand t'es sous contrat C'est facile de dire ce que tu veux Mais quand tu te retrouves libre Et à un moment donné L'argent rentre en compte Rentre en compte Excusez-moi Et M. Ramos Dès qu'il a vu qu'il était en fin de contrat Et qu'il ne voulait pas lui garder Le même salaire Le mec il est parti Il est parti Alors qu'il nous disait Qu'il était prêt à A jouer gratuitement Figo qui partait du Barça au Real Qui avait dit Jamais je jouerai pour une autre équipe Espagnole que le Barça Il va au Real Il y a plein de trucs comme ça Donc on peut pas vraiment Prendre en considération La chose que dit Mbappé Un rêve reste un rêve Je rêve d'être milliardaire Je rêve de conduire Les plus belles voitures Je rêve d'habiter dans une maison Avec piscine Et malheureusement Ca restera peut-être utopique Même si peut-être On fera tout pour l'avoir On fera tout pour l'avoir Tant qu'on sera en vie Mais voilà A raison gardée Il faut vraiment Rester prudent Sur ce dossier Les postos Le mercato va être long L'assaut sur Mbappé Préparé dans l'ombre Par Florentino Pérez Reste en question Alors que les dirigeants Du Real Madrid C'est vrai Ils ne croient pas A 100% A un transfert cet été Mais voilà Apparemment Pérez Ouvrerait Dans l'ombre En sous-marin Donc voilà Je pense que honnêtement Le choix de Mbappé Ca va être de rester Pendant un an Peut-être Et après de partir libre Voilà Alors est-ce qu'il y a De réelles discussions Entre Pérez Et Alrelaïfi Bah en haut lieu Il semble en effet Que tout ne soit pas terminé Dans l'émission El Chiringuito TV Pippi Estrada A en effet annoncé Que le président madridel Est en contact Avec Nasser Alrelaïfi Depuis une vingtaine de jours Au sujet de Mbappé Et Estrada Estime que Si la porte était totalement verrouillée Tout contrat serait inutile Pérez est-il donc En train de travailler Ce dossier dans l'ombre Tout à fait possible Tout peut se passer Je peux vous dire Tout peut réellement se passer Dans ce dossier Maintenant ce qu'il faut savoir C'est qu'il y a certains médias Qui nous annoncent que Officiellement Officiellement Le Paris Saint-Germain N'aurait pas vraiment Encore vraiment Proposé La proposition de prologation Ultime Ultime La dernière La dernière Alors on va voir Si vraiment ils vont la faire Mais je pense qu'il faut régler Ce dossier très 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 vite Faut pas que ça nous bouffe la saison Et on a vu qu'il y a Certains joueurs Des touristes Qui nous ont bouffé une saison Dans le passé Et faut pas que ça se reproduise Donc voilà les postos Un estrait Il y a quelques minutes De Kylian Mbappé Qui nous explique Que son plus grand rêve Serait de gagner La Ligue des Champions Avec le Paris Saint-Germain Et que ce serait formidable pour lui A voir si cette Si ce message Vaut vraiment quelque chose Voilà c'est la question Qu'il faut se poser Prolongation Partir libre dans un an Paris va-t-il être obligé De le vendre Bah le feuilleton continuera Tant que Mbappé N'aura pas prolongé Dites moi en commentaire Ce que vous en pensez Je compte ça vous pour bombarder La barre de like On like, on partage On commente, on s'abonne On active la petite cloche Pour être tenu au courant Des vidéos qui vont sortir On me rejoint sur mes différents Réseaux sociaux Ainsi que sur ma canote Paypal Si vous voulez faire un don Pour faire évoluer la chaîne Tout est en lien en description Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Les postos Tchuss